Le loup devenu berger Une petite brebis très douce eut un jour six ans. Pour son anniversaire, sa maman organisa une grande chasse au trésor avec ses copines et copains de l'école. Grand anniversaire, tu es invité à la chasse au trésor du berger, vient prestamment et s'entraîner la cerise ce samedi après-midi magnifiquement déguisé. Le berger. A la sortie de l'école, la brebis et sa maman distribuèrent des cartes d'invitation à de jeunes brebis, un girafon, un autre chan et de petits hippopotames, sans se rendre compte qu'un loup affamé les observait de loin. Caché derrière un arbre, le coquin remarqua que maman brebis laissait par mégarde tomber une enveloppe par terre. Dès que tout le monde eut disparu, le loup bondit et s'empara de l'invitation. Ravi, il pensa qu'à festin l'attendait s'il parvenait à s'inviter dans ce goûter d'anniversaire. Et il avait un plan. Le jour de la fête, le loup rusé enferma maman brebis dans son garage, lui piqua son déguisement de berger et fit la vie de se préparer. C'est donc un bien drôle de berger qui accueillit les copains et les copines de la brebis. Mais personne ne fit attention. Tous étaient venus déguisés en fleurs, en super-héros, en danseuses. « Vite, vite ! » s'écria la petite brebis. « La chasse au trésor est ouverte. » Dans le salon de la famille brebis, elle rassemble à tous ses amis. « Si vous assemblez ce puzzle, vous verrez apparaître la pièce de la maison où vous attend une autre épreuve. » Les amis de la brebis se bousculèrent pour commencer le puzzle. En poussant des petits cris. Le loup les écoutait de toutes ses oreilles sans rien dire, mais très affamé. Une petite hippopotame curieuse le poussa du coude. « C'est normal que tu ne joues pas avec nous, le berger ? » Personne ne fit attention à la petite hippopotame, et la bande fonça joyeusement dans la chambre de la brebis. « L'étape suivante est une énigme, » expliqua la brebis. « Elle nous donnera l'indice qui nous mènera jusqu'au trésor. » Après avoir réfléchi, les amis de la brebis se mirent à crier. « Salle de bain ! Salle de bain ! » sans entendre la voix fluette de la petite hippopotame. « C'est normal qu'il ne réponde pas, le berger ? » Surgissant dans la salle de bain, les animaux tombèrent sur un jeu de chambouletous. « Si vous arrivez à faire tomber toutes les boîtes de conserve en jetant ces balles multicolores, le lieu du trésor apparaîtra. Rendez-vous là-bas ! » s'écria la brebis. « C'est normal que le berger reste dans son coin ? » s'interrogea la petite hippopotame. Les jeunes animaux jetèrent les balles avec enthousiasme. Des rouges, des vertes, des bleus, des jaunes, des violettes, des oranges. Tous voulaient trouver le trésor. Le loup en avait maintenant l'eau à la bouche. Le mur de boîte de conserve s'effondra d'un coup. Un mot apparu inscrit au rouge à lèvres sur le miroir de la salle de bain. « La cuisine ! » hurla alors le loup sans pouvoir patienter davantage. Mais de sa gueule sortit une voix si grave et si féroce que tout le monde en fut terrifié. Aussitôt, les brebis tremblantes, le girafon et l'autruchon crièrent « Le loup ! C'est le loup ! » Mais la petite hippopotame et la douce brebis gardèrent leur sang-froid. « Attrapons-le ! » À ces mots, tous les animaux déguisés se précipitèrent sur le grand méchant loup. Ils le ligotèrent en un tour de main et le jetèrent dans le jardin. « Et vlan ! » Vexé d'avoir été démasqué, le tricheur ne réussit pas à s'enfuir du jardin closuré. Il dut attendre que la maman, sortie de son garage, finisse par le délivrer le lendemain. Le loup fila alors sans demander son reste et on n'en entendit plus jamais parler. Fin. Où ? Allé !